...sustématique de notre modèle social, 5 ans de privilèges pour ceux qui ont déjà les mains pleines et au final 5 ans de régression pour notre pays. En supprimant la haute autorité de lutte contre les discriminations, Nicolas Sarkozy a fait un choix qu'il doit assumer. C'est lui de ne plus considérer l'égalité réelle des droits entre les Français comme une priorité des politiques publiques. A ce quinquennat de l'injustice érigée en loi, je vais faire succéder le quinquennat de l'accomplissement de la promesse républicaine. La première priorité de mon quinquennat pour l'égalité, ce sera l'égalité territoriale. Un grand ministère de l'égalité territoriale doit être créé. Il aura en charge l'aménagement du territoire et les services publics, avec pour mission de lutter contre la discrimination territoriale. Je veux que chacun ait un égal accès à la santé, au transport et à l'éducation. Parce que je ne veux pas que l'endroit où l'on est ou l'endroit où l'on réside détermine votre destinée sociale. Les habitants des banlieues ou les habitants des zones rurales ont le droit d'être traités dignement. Je défends un bouclier des services publics. Partout, l'accès aux services publics est difficile. Nous devons s'assurer que chaque Français puisse avoir un bouclier de services publics essentiels à proximité de son lieu de vie. Je souhaite également mettre en place un pacte pour la justice environnementale. Aujourd'hui, les victimes des injustices sociales sont aussi les premières victimes des inégalités environnementales. Qui habite à proximité de ce signe Céveso ? Qui a construit sur le terrain pollué parce qu'il s'était moins cher ? Qui doit acheter la viande pleine de produits toxiques pour la santé ? Qui doit éteindre son chauffage même quand il fait froid ? Parce que le lobby nucléaire a équipé la France de convecteurs électriques d'une totale inefficacité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !